... Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, cher Laurent Fabius, Messieurs les Ministres, cher Fabérique Niterran, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Monsieur le Président, cher François Patria, Madame la Présidente de Région, cher Marie-Gitte Duffet, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Maire, mon cher François, Mesdames et Messieurs les Artistes, Mesdames et Messieurs les Élus, Mesdames et Messieurs chers amis, cher François Rebsamen, vous avez raison, je ne suis pour rien dans la réalisation de ce lieu-là. Mais je m'en suis pas moins fier de représenter l'État aujourd'hui à vos côtés. C'est un moment fort pour vous, et je mesure l'émotion qui est la vôtre aujourd'hui. La vôtre, celle de votre équipe d'élus, celle de tous les partenaires départementaux, régionaux, architecturaux, non, c'est pas vrai, je rassemble. La culture doit rassembler. Entreprises, habitants de Dijon, de cette région, cette émotion exceptionnelle qu'il y a toujours quand on inaugure un lieu culturel et en particulier un tel musée. fierté de représenter l'État, car comme vous l'avez rappelé, l'État a toujours été aux côtés de votre projet. C'est le fruit d'un engageant et d'une détermination constante des présidents de la République, des premiers ministres, de mes quelques prédécesseurs. Et je voudrais à nouveau saluer mon ami Frédéric Mitterrand, qui a fait un travail exceptionnel pendant ses trois ans de ministre de la Culture, et je suis très heureux qu'il soit présent à nos côtés aujourd'hui. On peut l'applaudir, Frédéric Mitterrand. Et aussi, bien évidemment, et vous l'avez rappelé, monsieur le maire, de toutes les équipes du ministère de la Culture, tant au niveau central qu'au niveau déconcentré. Alors particulièrement heureux d'être parmi vous pour la réouverture de ce musée des Beaux-Arts de Dijon. Parce qu'à chaque fois qu'un musée rouvre, c'est une part de notre histoire que l'on réveille. C'est une part de notre culture qui renaît. C'est une part de notre pays qui revit. Avec les ambitieux travaux que vous avez menés pendant dix ans, vous faites une fois de plus la démonstration que notre patrimoine est un patrimoine vivant. Un patrimoine qui se régénère et se transforme. Un patrimoine qui est fait des lignes de force laissées par l'histoire. Mais aussi, des gestes architecturaux qui se succèdent. A ce titre, permettez-moi d'avoir une pensée pour Liu Ming Pei, figure incontournable de l'architecture mondiale qui nous a quitté hier à 102 ans. Il a su faire dialoguer des conceptions modernistes avec des structures classiques préexistantes, dont bien évidemment la pyramide du Louvre est une éclatante illustration. Merci à vous, M. le maire, cher François Ressamène, d'avoir permis que ce geste architectural soit tracé dans un esprit d'ouverture. C'est le sens de l'intérêt général qui a dicté votre démarche. Et une certaine, aussi, je dois le dire, vision de la culture. Ce palais du Cal qui est un témoignage de six siècles d'histoire, ce chef-d'œuvre architectural auquel Jules Arjouin Mansart a contribué, ce bâtiment historique qui a accueilli les ducs de Bourgogne, l'école de dessin et la mairie de Dijon, vous avez voulu l'ouvrir. L'ouvrir sur la ville, l'ouvrir sur tous les publics, l'ouvrir sur son temps. Et vous avez réussi. L'ouverture sur la ville, d'abord, c'est une réussite architecturale à n'en pas douter. Cette réussite, nous la devons à M. Yves Lyon, architecte maître d'œuvre, et à Éric Pallot, architecte en chef des monuments historiques. On peut les réapplaudir, effectivement. Je souhaite ici les remercier, ainsi que leurs équipes. Chers Yves Lyon, en tant que spécialistes de l'architecture urbaine, vous avez veillé à ce que l'espace symbolique et physique du musée soit ouvert en tout point. Vos réalisations, je pense notamment au quartier Masséna Brunceau à Paris ou à la Maison Européenne de la Photographie, prennent toujours en compte le rapport subtil qu'entretient un bâtiment avec son espace et donc avec ses visiteurs. Vous avez réussi à faire de la cour de bas une vraie place urbaine. Et cette transformation n'est pas anodine. Elle a déjà modifié la relation des passants à un espace qu'ils connaissent depuis toujours. Elle influencera de nouvelles habitudes, de nouvelles rencontres. À l'intérieur du Palais du Cal, vous êtes parvenus à agrandir les surfaces d'exposition tout en créant une nouvelle relation entre la ville et le musée. Je suis convaincu moi aussi que la culture doit jouer un rôle plus important dans la revitalisation des centres urbains. Le quartier des Arts que vous appelez de vos voeux est déjà une réalité. Grâce à ces rues bordées de commerces d'antiquité, grâce à ces boutiques mettant en valeur le savoir-faire gastronomique de votre région et grâce à la piétonnisation d'une partie du centre-ville qui s'achève aujourd'hui. Je crois à la nécessité de développer de nouveaux flux vers nos équipements culturels pour que tout à chacun puisse naturellement entrer dans un musée sans avoir peur, sans considérer que ce n'est pas pour soi. En parallèle de cette ouverture sur la ville, vous avez veillé à une ouverture du musée à tous les publics. La patrouille de France qui passe exprès pour l'inauguration du musée. Bravo. Non, pas pour mon discours. En parallèle de cette ouverture sur la ville, vous avez veillé à une ouverture du musée à tous les publics. Ouvrir plus et ouvrir mieux les portes de nos institutions culturelles, c'est mon ambition. Je sais que c'est également la vôtre. Important, cette ouverture pour les médiathèques, pour les bibliothèques qui sont les têtes de pont de la culture dans nos territoires, mais important aussi pour nos musées. Vous avez ainsi fait le choix audacieux de conserver le musée ouvert tout au long du chantier, alternant les phases de travaux et la rotation des oeuvres. Vous avez ensuite veillé en accessibilité totale du bâtiment pour les personnes à mobilité réduite. Et vous avez par ailleurs instauré la gratuité dans l'ensemble des musées de la ville. Malgré les contraintes techniques, l'équipe de médiation a poursuivi sans relâche sa politique d'action culturelle en élaborant de nombreux outils de médiation, notamment numérique, en proposant des ateliers pour les familles, des conférences et des visites guidées, parfois même, j'ai pu le savoir, les yeux bandés, et en accordant enfin une attention toute particulière aux jeunes publics, notamment en temps scolaire. L'éducation artistique et culturelle, vous le savez, est essentielle. Je me réjouis de constater l'importance que vous lui accordez, et bien entendu, ce n'est pas un hasard si vous avez choisi comme date d'inauguration la veille de la nuit européenne des musées. Et je vous invite les uns et les autres à participer à cette très belle manifestation. Ce sera une nouvelle occasion d'ouvrir plus largement vos portes. Merci à vous, monsieur le directeur et conservateur général, cher David Liu, merci à vos équipes pour votre travail et votre investissement sans faille. Merci pour ce travail que vous réalisez en direction de tous les publics. L'ouverture du musée des Beaux-Arts de Dijon, c'est enfin celle d'un véritable musée du XXIe siècle. Un musée ayant fait le pari d'audace architecturale. Je pense notamment à ce magnifique toit doré qui orme l'une des façades de la cour de barre. Un toit dont on se souviendra bientôt, même titre que les tuiles vernissées de Bourgogne. Je pense également aux dalles de béton pourpre qui accompagnent l'entrée des visiteurs. Je pense à l'extension de verts et aux salles désormais consacrées aux expositions temporaires, des espaces dans lesquels la création contemporaine trouvera toute sa place. En effet, si les œuvres dialogueront désormais avec l'architecture du musée dans un parcours chronologique cohérent, elles s'enrichiront surtout de leur mise en regard avec des créations plus contemporaines. Car un musée du XXe siècle, c'est aussi et surtout une collection constituée ici de 130 000 œuvres de l'Antiquité à nos jours et notamment une collection médiévale qui fait référence dans le monde entier. L'infinie délicatesse des retables de Jacques de Berthe rencontrera ainsi dans un même lieu les courbes des sculptures de François Pompon. L'éclatant coucher du soleil sur les doges de François Lapique nous fera porter un autre regard sur la marine de nuit de Charles-François Lacroix de Marseille. Ce dialogue entre patrimoine et modernité est précieux. Ce dialogue est fécond. Il est l'une des conditions d'un patrimoine vivant. Cher Yann Peyni qui arrive parmi nous et on va pouvoir lui faire un premier applaudissement. Je me réjouis qu'un artiste de renommée internationale avec un tel talent tel que vous vienne abonder les connexions de l'un des plus anciens musées de France. Je connais votre attachement à Dijon où vous avez fait une partie de vos études et où vous êtes désormais installés. Je connais aussi votre attachement aux bons produits de Bourgogne dont un certain nombre de breuvages dont vous avez le secret sont exceptionnels. Nous pouvons en témoigner avec François. Je connais enfin votre souci du dialogue entre tradition et modernité. Lorsque pour la première fois de son vivant un artiste fut exposé au bout comme vous l'avez rappelé M. le maire, c'est vous qui avez été choisie. C'est vous qui nous avez fait porter un nouveau regard sur la Joconde à travers vos funérailles de Mona Lisa. Je suis très heureux d'être présent avec vous pour l'inauguration de votre exposition L'Homme qui pleure car je sais qu'elle est chargée d'une émotion plus particulière pour tous les artistes ici à Dijon. Celle de la perte de votre ami Xavier Dourou, confondateur du consortium de Dijon auquel vous étiez toutes et tous très attachés. Je souhaite aujourd'hui lui rendre hommage et remercier au nom de l'État son engagement en faveur de la culture et de la création contemporaine. Au cours de nos prochaines visites devant les pleurants des tombeaux ou les portraits du Fayoum, c'est désormais au vôtre que nous penserons aussi et sans doute également un peu à lui. Alors une nouvelle fois, merci à vous toutes et à vous tous. Merci à la région Bourgogne, Franche-Comté et à vous Madame la Présidente du travail que vous avez fait aux côtés de la mairie de Dijon. Je m'ai réjoui de vous voir oeuvrer main dans la main avec les services de la DRAC. Le contrat de plan État-région en est une illustration. Je sais que votre vision du développement culturel tient non seulement compte du patrimoine mais également du spectacle vivant, du tourisme et de la gastronomie. Vous l'avez rappelé, les climats du vignoble de Bourgogne sont désormais classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et avec eux le secteur sauvegardé de Dijon, l'un des plus vastes de France. Nos terroirs, notre art de vivre, notre gastronomie font eux aussi partie de notre culture et est évidemment que l'ancien maire de Coulonier y est particulièrement attaché. N'oublions pas que Dijon accueillera en 2021 la cité internationale de la gastronomie et du vin et je salue ici son architecte Anthony-Emmanuel Béchut, un projet qui sera d'ailleurs porté par la métropole du Grand Dijon et qui prendra corps sur le site de l'ancien hôpital classé au titre des monuments historiques. Un projet qui fera écho à la cité internationale de la gastronomie de Lyon, elle aussi installée dans un monument historique en pleine reconversion, le Grand Hôtel Dieu. Je l'ai dit, notre patrimoine doit être vivant et les projets de cité internationale dans les Grands Hôtels Dieu y participent. Merci aux partenaires privés, le groupe Suez, le cabinet Léon-Martin-Broichois et associés et la Lyonnaise des Hauts. Votre soutien démontre une nouvelle fois que la culture est l'affaire de tous. Merci aux équipes de l'INRAP, merci aux restaurateurs, merci aux centres de Castellologie de Bourgogne, merci aux équipes de la DRAG, merci à l'expertise des services déconcentrés et leur réactivité. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, sur la réouverture du musée des Beaux-Arts de Dijon comme sur tant d'autres sujets, l'État est présent à vos côtés, comme il l'est depuis longtemps à Dijon, ville de culture, de patrimoine et de création. Il est présent avec vous à travers son soutien aux équipements de spectacle vivant, labellisé par le ministère de la Culture et à côté de vous pour toutes vos actions. Mesdames et messieurs, chers amis, alors que nous nous apprêtons à célébrer ensemble cette réouverture, j'ai en tête un moment particulier de l'histoire de la pensée française. Alors que le siècle des Lumières étendait son influence partout en France et en Europe, ici même à Dijon en 1755, Jean-Jacques Rousseau recevait le prix de l'Académie pour son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité entre les hommes. Or, nous le savons toutes et tous, l'accès à la culture reste encore parfois un facteur d'inégalité. Pourtant, la culture est un droit. Et c'est à nous tous qu'il appartient de le faire respecter, de le faire vivre. Votre volonté d'ouverture nous l'a démontré. Ma détermination à le faire partout exister vous appuiera. Je vous remercie. applaus Merci.